... Présidence, le chef de l'État a reçu aujourd'hui une délégation allemande et saoudienne. Autre titre également, les Marats et Djiboutis, l'Arabie-Humli rétablissent les relations diplomatiques. Et la présidentielle 2016, les jeunes de l'USN apportent leur soutien à Osmaïl Omar Gelich pour le mandat 2016. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de la soirée. Le président de la République, son excellent Osmaïl Omar Gelich, a reçu ce matin au palais présidentiel une délégation allemande conduite par le président de la Chambre de Commerce, allemand Peter Ranzer. Le président de la République, avec à ses côtés le secrétaire général de l'Art, président Smaïl Hussein Tani, affiche avec la délégation allemande un tour d'horizon sur les opportunités d'échange et de partenariat entre les deux chambres de commerce et ceux dans les secteurs import-export, logistique, ingénierie et développement de l'énergie propre, également de l'infrastructure entre autres. Ainsi donc, les hommes d'affaires allemands pourront investir dans notre pays, dans un avenir proche et dans les secteurs de développement pour plus de précisions sur ce sujet. Écoutons le président de la Chambre de Commerce, allemand M. Peter Ranzer, qui a dans son allocution souligné qu'il a évoqué de long en large avec le président sur les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement entre Djibouti et l'Allemagne. Et dans son intervention, le président de la Chambre de Commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, a rappelé que l'Allemagne et Djibouti avaient toujours eu des relations fructueuses à tous les niveaux. Il a également souligné que cette forte délégation, conduite par le président de la Commission de Finance et de l'économie du Parlement allemand et président de la Chambre de Commerce de l'Allemagne, en passant en revue avec le président de la République, les opportunités d'investissement plurisectorielles. Cette Chambre de Commerce est une Chambre de Commerce arabo-germanique. Et le Dr Ranzer est en même temps quelqu'un d'une des plus importantes personnalités en termes économiques. Il est en même temps parlementaire au Bundestag de l'Allemagne. Et c'était un plaisir de recevoir cette délégation à Djibouti pour aussi leur montrer les opportunités qu'il y a à Djibouti. Je suis très honoré aujourd'hui d'être reçu avec la délégation par le président de la République. Nous avons échangé sur beaucoup de points et nous avons surtout, le chef de l'État a encouragé la délégation allemande de convenir à ce qu'il y ait beaucoup plus d'investissements dans le havre de paix que Djibouti. Les investissements plurisectoriels dans la logistique, dans les infrastructures, dans l'ingénierie, dans l'importation ou l'exportation des machines de haut de gamme que l'Allemagne produit, mais aussi qu'il y ait une relation beaucoup plus approfondue dans le sens où l'Allemagne n'intervient pas énormément à Djibouti dans le cadre d'un investissement. Le président de la République a reçu également ce jeudi une délégation saoudienne conduite par le président du directeur général du groupe Sahara Global, basé à Dubaï, M. Sami Al-Huribi. Le numéro 1, Djibouti, a été évoqué avec les hommes d'affaires saoudiens spécialisés dans la construction des infrastructures scolaires et des grandes écoles sur le projet de construction courant cette année 2016 d'un grand centre de formation internationale à Djibouti. Cette grande école de calibre internationale accueillera des étudiants de la région d'Afrique, d'ailleurs, et étudieront les trois langues. Ils seront notamment étudiés le français, l'anglais et l'arabe. Et par la suite, dans une interview qu'il nous a accordé, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr. Jamaïl Moukiye a accordé, précisé, et que ce centre d'études internationales va permettre d'accueillir des apprenants et des étudiants de tout horizon. Il a notamment précisé que ce centre sera également composé de tous les niveaux d'enseignement, à savoir la maternelle, le secondaire et l'éducation supérieure, avec en prime la construction de tous les autres accessoires nécessaires, tels que le camping, les aires de jeu ou encore les cantines. La diplomatie toujours, la République d'Jewouti, les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations bilatérales qui ont conduit ces derniers temps à une phase quelque peu difficile. L'annonce a été faite ce matin dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères qu'il souligne le chef de la diplomatie, Jewoutienne Mohamed Ali Youssouf, se trouve en mission de travail aux Émirats arabes unis. Il a rencontré hier son homologue émiratiste, son altesse chère, Abdoul Ben Nassouf, Zahid Al-Nahyan. Un long entretien s'est déroulé entre les deux hommes pour clarifier la situation. Ce rapprochement a pu voir lieu grâce à une médiation saoudienne et aux efforts de deux gouvernements concernés. La République djewouti a tenu à remercier le royaume frère d'Arabie saoudite pour ses bons offices, précise le communiqué. Diplomatie toujours. La République djewouti et la Mongolie ont décidé également d'établir des relations diplomatiques et ce conformément au principe de la Charte des Nations Unies et de la Convention de Vienne réglementant les liens diplomatiques et consulaires. Et c'est dans ce cadre qu'un mémorandum d'entente a été signé mercredi hier au Koweït par deux ambassadeurs des deux pays accrédités auprès de l'État du Koweït. Il s'agit de Mohamed Ali Mouni, l'ambassadeur de la République de Djibouti, et de Dr Nkab Sodnom, ambassadeur de la Mongolie. À la fin d'une cérémonie organisée à cette fin, les deux diplomates ont exprimé leur volonté d'œuvrer à la promotion des liens d'amitié et de coopération dans tous les domaines entre les deux pays. La Mongolie, rappelons-le, est un pays enclavé qui est situé en Asie centrale entre la Chine du Sud et la Russie au Nord, dont la population se lève à quelques 3 millions d'habitants avec un PIB de 12 000 dollars et d'une croissance économique annuelle qui varie entre 10 et 18%. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, Hassan Dararoufani, s'est rendu aujourd'hui à Bledouine, dans la région de l'Iran, en Somalie, pour une visite de travail de courte durée. Il était notamment accompagné par les responsables de haut commandement militaire jiboutien, dont le général Sobaglé et ses proches collaborateurs. À son arrivée, il a été accueilli chaleureusement par les hauts responsables somaliens, dont le premier ministre somalien, le ministre de la Défense ainsi que le maire de Bledouine. Et lors d'une cérémonie qui a eu lieu à cette occasion, les autorités somaliennes ont remercié le ministre de la Défense pour toutes les actions civiles et militaires en faveur des populations somaliennes et en général pour les efforts du gouvernement jiboutien pour la Somalie. La population a réservé un accueil des plus chaleureux à la délégation jiboutienne. Nous reviendrons sur cette information plus en détail dans l'édition de demain. En nouvelle nationale toujours, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdi Hussain Ahmed, a reçu aujourd'hui en fin de journée dans son cabinet les experts du Bureau international du Travail, en l'occurrence Mona Rendiay et Franco Amato qui ont été dépêchés à Djibouti pour assurer notamment la tenue d'un atelier de formation sur les normes internationales du travail et qui régissent les rapports entre employeurs, employés et instances gouvernementales de tutelle en la matière, soit les trois partenaires sociaux. Les deux experts étaient arrivés à Djibouti le 18 janvier dernier pour une mission de travail suite à une requête formulée par le ministère du Travail auprès du BIT. Mona Rendiay est juriste principal et Franco Amato est spécialiste sur le respect des normes internationales en matière de conventions ou de contrats de travail. Le ministre a remercié les deux experts pour leur déplacement, ce qui renforce la coopération entre la République de Djibouti et le BIT. Était présent le secrétaire général du ministère du Travail, le conseiller en communication et le directeur du Travail. En particulier le ministère du Travail a rempli les obligations constitutionnelles envers l'organisation du travail. Donc ces obligations constitutionnelles consistaient en particulier aux questions de soumission des instruments adoptés par l'OIT à l'Assemblée nationale qui sont... qui sont... qui sont... qui sont... qui sont... qui est une question obligatoire. Donc c'est une obligation du gouvernement. Également au rapport sur les conventions que le gouvernement a ratifiées, les conventions de l'OIT. Donc, lorsque nous sommes venus, nous avons travaillé d'arrache-pied avec la direction du Travail, composée notamment de femmes très efficaces, si je peux dire. Et à cette occasion, nous avons fini, donc en une semaine, nous avons fini tous les rapports et nous sommes venus donc maintenant présenter ça au ministre qui l'a avalisé. Donc nous repartons avec les rapports, ce qui est une mission accomplie. Nouvelle vision en titre. Nouveauté importante aujourd'hui sur l'échiquier politique djiboutien. La jeunesse de la coalition USN a aujourd'hui brisé la cloison séparant l'USN de l'UMPI. C'est ainsi que réunie sous le mouvement des jeunes de l'USN, la jeunesse issue des différents partis qui composent l'USN s'est réunie ce matin à la corniche pour déclarer haut et fort les divergences qui les opposent à l'instance dirigeante de l'USN et de se désolidariser de ce mouvement. L'USN recevait de l'extérieur du pays. Après analyse, les jeunes de l'USN ont déclaré à l'issue de ce colloque apportera leur soutien à la nouvelle candidature IOG 2016. Cette assemblée des jeunes de l'USN de tous bords, représentée par plusieurs centaines de participants, représentant les différents quartiers et régions, a été d'autre part l'occasion d'un large débat franc et constructif sur l'avenir du pays. Après un large tour d'horizon de la situation, les jeunes de l'USN ont décidé de ne plus cautionner une opposition qui désire la dislocation du pays. Cette assemblée des jeunes se désolidarisant ainsi de l'instance dirigeante de l'USN a opté pour accompagner l'élan de développement socio-économique et d'adhérer à la vision politique du président Ghele. Cette assemblée a par la même occasion dénoncé les actes de déstabilisation qu'a connus notre pays. Nous avons ici un élément du pays pour s'envoyer d'un des membres, et nous n'avons pas encore plus de tournées. Mais je pense que nous ne pouvons pas les personnes qui ont fait un interesse, et les développeurs des membres. Mais nous avons vu qu'un des membres de l'usn. Les membres de l'usn. Nous avons un des membres de la blade, et nous avons des membres de l'usn. Nous avons un approche de gants, ungestion de bambres. Nous avons un approche d'eux de la cupboard. Comment est-ce que vous êtes en train de faire ? Et le président de la jeunesse USN a pris la parole lors de cette assemblée numérique les différentes raisons qui ont conduit les jeunes de l'USN à se désolidariser sur des instances dirigeantes de l'USN. Je vous propose d'écouter ces propos. Nous voilà tous réunis ici devant cette auguste assemblée pour me déclarer aujourd'hui solennellement que notre mouvement jeune de l'USN a eu le courage de prendre une décision historique qui intervient à un moment où notre pays a connu ces derniers temps de suppressants et des actes de déstabilisation accueillis avec févère par l'instance dirigeante. Après main de réflexion et analyse, il nous a semblé opportun de se désolidariser dans ces mouvements qui recevèrent en permanence directives de l'extérieur et qui ne suscitaient ce point des attentes de jeunes du parti. Conscient de cette erreur inacceptable visant à compromettre notre avenir, nous avons décidé d'adhérer à la vision politique de son excellence, M. Ismaël Regele. Dans le pignon de sa réalisation, l'art est personne n'est venu et contesté. Honorable l'affecté. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour accompagner cet élan de développement socio-économique de venir à la raison car il y a une opposition qui définit la dyslocation de son veille n'est pas une vraie opposition. Car s'opposer ne veut pas dire démigrer et minimiser les efforts consentis par le gouvernement en matière de développement. Bien au contraire, une opposition constructive, c'est celle qui reconnaît la réalisation positive de l'Etat et qui propose des solutions pour améliorer la performance. Réalisé, c'est dans cette optique que nous avons décidé de soutenir la politique mise en œuvre par notre président pour mener à bien la destinée de notre pays depuis son accession à la magistratie suprême du pays. Une politique qui mérite d'être serré par notre mouvement qui compte le soutenir dans la prochaine élection 2016. Notre candidat 2016, Ismail Omar Kelly. Applaudissements En Nouvelle Nationale, toujours, un stage de formation sur la sécurité maritime au profit de 16 officiers, sous-officiers et agents des quart de côte jiboutiens s'est clôturé aujourd'hui. Cet atelier est le cinquième du genre dispensé par des officiers japonais. Au cours de cette formation, les bénéficiaires ont pu acquérir des techniques d'intervention en mer ou des notions de sauvetage, qu'il s'agisse d'opérations de surveillance des côtes ou de contrôle de bateaux suspects, d'intervention contre l'immigration clandestine ou tout autre trafic. En pris part à la cérémonie de clôture du stage de formation, le colonel Waïs Omar Bourre, commandant-chef des gardes-côtes, ainsi que le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon, République de Djibouti, M. Nawa, ainsi que le commandant des forces navales françaises. Le diplomate et le commandant-chef des gardes-côtes se sont tous de féliciter de l'importance de ces stages de formation qui se déroulent sur place et qui renforcent les compétences et acquis des officiers, sous-officiers et hommes du rang, d'autant que de nouveaux bateaux de patrouille et de surveillance ont été récemment offerts aux gardes-côtes. ...et à Pernière. Aujourd'hui, face aux éléments d'instabilité sur la mer, notamment dû au conflit au Yémen, Le roi des gardes-côtes djiboutiennes s'accroît de plus en plus et le striculement de nouveaux agents reflètent cette réalité. Cela nous fait plaisir d'apporter un appui à l'institution en plein essor. ... Et de son côté, le commandant des gardes-côtes jiboutiennes, le lieutenant Konnel Wasomar Borori, n'a pas manqué de remercier le gouvernement japonais pour son soutien constant aux gardes-côtes. Une cinquantaine d'agents des gardes-côtes ont été formés, soit à Jibouti même, ou des instructeurs leur ont été envoyés, d'ailleurs, et du Japon et du Maroc notamment. Des attestations de fin de formation ont été remises à tous les participants. Des cadeaux ont été également offerts aux formateurs nippons et aux chargés des affaires de l'ambassade du Japon. On l'écoute. J'essaie cette occasion pour renouveler encore une fois notre gratitude et notre reconnaissance au peuple et au gouvernement japonais pour leur soutien constant et leur foi en notre institution depuis la création. Il est important de souligner que le Japon n'est pas à son premier soutien en termes de formation, puisque des cinquantaines de jeunes de la garde-côtes jiboutiennes ont été formés au Japon, et ont été financés à l'école navale au Maroc, ainsi qu'à l'intérieur des Djiboutis, avant de devenir les membres d'équipage de deux patrouillaires de 20 mètres qui ont été inoccurés par son Excellence M. Abdelgadir Kamel Mohamed Premier ministre de la République de Djiboutis le 2 décembre 2015. Je remercie chaleureusement les officiers instructeurs de la garde-côtes japonaises qui ont œuvré avec professionnalisme et abnégation afin de transmettre leur connaissance et leur expérience à nos personnels. ... 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